... Moi je suis Mathilde Billet, je suis architecte de formation et je suis spécialiste en réemploi. J'ai travaillé notamment pendant 7 ans au sein de Belastop pour accompagner le déploiement et le développement de la filière en France et même en Europe. J'ai été retenue pour faire une résidence avec la Villa Albertine, l'Institut français et ministère de la Culture. J'ai choisi la ville de Portland qui paraissait une ville pionnière sur les sujets du réemploi et de l'économie circulaire. Portland c'est une ville industrielle avec notamment un grand port de commerce mais aussi une industrie de bois très développée avec des usines, des scieries et ça depuis le début du 19ème siècle. C'est un élément intéressant pour voir comment la vie a déployé aussi tout son sujet autour de l'économie circulaire. Donc on a vraiment un savoir-faire qui est présent dans la ville de Portland autour du bois et aussi un patrimoine bâti en bois qui fait partie intrasèque de la ville et de son histoire. Avec tout ça on a aussi un pendant intéressant, c'est des communautés qui sont très actives au sein de la ville pour défendre une justice climatique, raciale et sociale et qui a son poids encore aujourd'hui dans la politique qui est menée au sein de la ville de Portland. Et là où ça nous intéresse c'est que ces communautés au début des années 2000 se sont révoltées contre les démolitions massives des maisons de leur quartier. Et le bureau de planification et de durabilité a entendu ces habitants et en 2015 a lancé autour de la table des acteurs pour réfléchir à comment travailler autour de ce sujet de déconstruction. Ce qui a donné naissance en 2016 à une première ordonnance. En même temps il y avait des mesures incitatives avec des opérations pilotes, des subventions et aussi des accompagnements de type une obtention de permis de démolition un peu plus rapide. Voilà donc en 2016 on a cette première ordonnance de déconstruction qui est donc obligatoire, qui est devenue obligatoire pour la ville de Portland et ses alentours. Et puis donc qu'est-ce que ça implique ? Ça veut dire que toutes les maisons construites en 1916 ou avant sont obligatoirement déconstruites en cas de modification. Cette ordonnance a été mise à jour en 2020 pour remonter la date à 1940. Il y a tout un programme de formation aussi qui a été mis en place pour accompagner les entreprises de déconstruction à se former à la déconstruction avec une certification. En 2015 il en existait déjà, il y avait deux déconstructeurs dans la ville de Portland et en 2023 on en a 17. Parmi les exemples que je voudrais vous montrer c'est le Rebuilding Center qui a été créé en 1997. C'est un lieu et c'est un projet de l'association Are United Villages. Ce lieu c'était avant tout un lieu pour faire du lien dans la communauté, un lien matériel, un lien social pour valoriser le patrimoine de la ville. Il s'organise avec une zone de collecte où les gens viennent déposer leurs matériaux, les artisans mais aussi les particuliers. Il a été construit en 1997 par un architecte qui s'appelle Marc Lechman de Communitecture. Il a été construit principalement avec des matériaux de réemploi avec autour de la table les futurs usagers, l'architecte et puis les commanditaires. Le Rebuilding Center c'est 3000 m² avec 25 salariés aujourd'hui. C'est un lieu très emblématique à Portland avec différentes zones d'activité. Il propose notamment des ateliers d'auto-réparation. Moi j'ai suivi un atelier de réparation de toilettes par exemple. Mais il propose aussi des ateliers d'upcycling etc. Il y a des expositions, vous imaginez bien tout ce qui peut être adossé à ce genre d'endroit et qui crée une vraie effervescence. Parmi les autres exemples, je vous ai montré, il faut savoir que la ville de Portland est ponctuée d'environ 25 magasins de matériaux de réemploi. Pour la majorité écrasante, ce sont des non-profit organizations. Donc ça veut dire que c'est vraiment des entreprises classiques. Là comme celle-ci par exemple, qui est en plein centre-ville. Reclaim Northwest c'est le fondateur du Rebuilding Center qui a monté sa full profit organization après. Et il fait des choses assez intéressantes au niveau des prix avec des systèmes de gommettes en fonction des mois pour écouler les stocks. Avec des systèmes de reprise directe en cash. Avec des systèmes de réduction dans le magasin. Il y a vraiment plein de choses très créatives, très intéressantes à observer. Et l'Ovette Déconstruction comme le Rebuilding Center font partie des deux magasins à l'origine de Portland. Sur lequel la ville a pu s'appuyer pour mettre en place cette ordonnance de déconstruction. Et auprès desquelles elle a pu trouver des filières d'acteurs qui allaient former des nouveaux acteurs. Il faut savoir que la ville de Portland, ses ambitions sont multiples et variées. Parce qu'il fallait que je parle d'objectifs aussi pour cette ville. Donc les émissions de carbone, l'efficacité énergétique. C'est une ville qui est reconnue aussi pour ses transports. Et moi j'ai été vraiment étonnée et surprise, notamment pour une ville américaine, de voir le lien entre les communautés et le gouvernement. Et qui datent en fait des années 70. Donc ça a vraiment une vraie histoire qui est intéressante à développer. Leur problématique aujourd'hui, c'est qu'ils se sont attaqués aux résidentiels. Et contrairement à nous, pas du tout à la commande publique ni au privé. Et c'est là où on se rend compte qu'en France, on a quand même de la chance d'être très soutenus politiquement. Régionalement, nationalement, par des subventions, notamment des appels à projets. Parce qu'aux Etats-Unis, c'est moins évident. Voilà, donc là j'ai mis différents liens sur lesquels vous pourrez cliquer. pour aller un peu plus en profondeur, parce que ça va très très vite. Est-ce que j'ai pas le temps de rentrer un peu dans le détail ? Mais notamment, ces endroits qui sont intéressants à voir, le Rebuilding Center, pardon. Éventuellement, si vous voulez écouter ce que j'ai fait, j'ai pu faire une petite interview. J'ai pas mes coordonnées, voilà. Et puis, il y a des podcasts qui vont sortir sur ce sujet qui permettra de rentrer un peu plus dans les détails. Applaudissements. 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 Applaudissements.